Ma partenaire est partie, mon chum qui est maintenant mon ex, parce que c'est sûr que ça n'a pas marché, ce move-là, est partie. J'ai dû déménager pendant la pandémie, c'était n'importe quoi. Peinturer tout seul chez nous pendant que j'essayais de faire pivoter ma business. Bien avant le confinement, on a senti que l'heure était grave. On a été bombardés de partout par de mauvaises nouvelles. Avant la COVID, j'ai baigné l'abandon de Cléos et de gérer la gestion de crise. Quand tu n'as pas d'énergie, j'ai trouvé ça très difficile. On avait signé plein de projets, on voulait les commencer en début d'année, et là, la COVID arrive. L'impact a été énorme. La pandémie de la COVID-19 a eu un impact majeur sur les entreprises partout dans le monde. Plusieurs ont dû ralentir ou cesser complètement leurs opérations. Voyons comment s'en sortent quatre femmes d'ici qui n'ont pas froid aux yeux. La mission de Systemic, c'est d'amener de la valeur au PME en particulier. On devient un peu le bras armé d'une entreprise pour aller à l'international. Aujourd'hui, tu dis le mot « export » et tout le monde est heureux. J'ai eu comme une opportunité ici, en fait, d'un bureau de STC. Et parallèle à ça, une autre opportunité d'innover des outils pour la construction. Fait qu'on est parti Goliathos. Donc, on crée des outils. As-tu d'autres choses de te dire de même que toi, tu t'y modifierais? Avec le projet Goliath, on a fait nos premières ventes quelques semaines avant le début de la pandémie. OK. Bon, bien, je redescends dans une couple de minutes. Mon entreprise s'appelle OPA Technologies. L'outil, c'est un logiciel comme un Google Map, mais beaucoup plus avancé. Le COVID, ça a vraiment affecté beaucoup. La Ville de Montréal, quand on va faire ses travaux, ils vont rentrer leurs informations. Belle pourra rentrer aussi. GAS pourra rentrer. Les télécoms peuvent rentrer leurs travaux. Je veux des partenariats qui vont permettre d'accéder au marché. On détecte des conflits au bout d'un clic et ça va permettre d'envoyer, de communiquer ces informations-là aux usagers de la route. Quand la pandémie est arrivée, avant, on était dans une shop et tout ça. Puis là, vu qu'il fallait fermer les shops, on s'est rapatriés dans le sous-sol à Franqui. Ça, c'est la maison Franqui. Franqui étant notre savant fou qui fait le développement. Puis là, les chantiers ont arrêté. Nos clients n'investissent plus. Ils ne veulent plus faire d'achats. Tout a arrêté, mais on s'est reviré de bord. On a créé le Goliath Detox, qui est un dispositif sanitaire qui se clipse à aimant et qui donne accès à du désinfectant sur les chantiers. On s'est reviré de bord, puis on a essayé d'émettre une solution, un nouveau produit très rapidement, faire fabriquer en Chine parce que les shops, ici, étaient fermés. L'OK GO, ça a commencé il y a quasiment 5 ans déjà. Ça a commencé par une idée quand je travaillais chez Venco. Les gens ont entreposé leurs sacs et leurs trucs dans des buissons. Puis on a décidé de partir une compagnie de casier dans ce temps-là. On était vraiment en belle croissance. On venait signer le Centre Bell, puis on allait comme copier-coller ça dans toutes les arénas. Puis on avait plein de festivals qui s'en venaient. Ça allait être notre plus grosse année, puis les revenus tombaient à zéro. Puis je veux dire, l'argent continuait à se dépenser. C'est pour ça qu'un moment donné, il a fallu couper puis arrêter de payer, surtout moi en premier, avant tout le monde. Fin février, mars, je suis partie en voyage d'affaires. Et au retour, je suis rentrée, j'ai dit à Patrick, ça ne va pas très bien parce que j'ai pu sentir, surtout par un passage à Paris, que les choses étaient plus sérieuses en termes de gravité de la situation. À cause de la COVID, les choses sont un peu plus complexes. Du jour au lendemain, entre peut-être le début mars et la moitié de la mi-mars, notre agenda est passé de rempli, rempli, à vite, 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 vite. Les rentrées d'argent s'annulaient avec les annulations dans l'agenda. Elle le voit comme problématique grave pour ouvrir les états financiers, pour dire les résultats aujourd'hui. La mi-mars, on a dû arrêter tout le monde, incluant nous-mêmes. On va devoir compenser les pertes liées à COVID avec les potentialités de ces projections-là. Le premier signe qu'on a su que c'était comme le début de la fin, c'est que j'étais dans un meeting pour South by Southwest à Austin. À la fin du meeting, elle dit, « Ouais, bien, je vous rappelle si c'est annulé, mais on se croise les doigts. » Puis, littéralement, une heure après, le fond de case, c'est annulé. Puis, le troc était en train de traverser les douanes, avec les casés dedans. Je m'appelle le troc, le sphère vire de bord. J'arrive au Centre Bell, notre première installation permanente. Toutes dans la même journée. On arrive là, on est comme, « Bon, le Centre Bell est annulé. » Puis, on les a tous vus tomber l'un après l'autre. Donc, canceller, canceller. Donc, là, j'étais comme, « OK. » Puis, je pense que la semaine d'après, le Centre Bell a fermé. Le plus dur, c'était quand il a fallu que j'annonce aux employés que je ne pouvais pas les payer. Dans la situation de la pandémie, un plan B, c'est pas suffisant. Clairement pas. A, B, C, D, E, jusqu'à plan T. Je pense que c'est ça que ça nous prend. Le plus gros défi, ça a été de kick-start la pandémie. Là, on n'a pas le choix d'être capable de s'adapter, d'être un petit peu plus à la distance, d'accommoder les horaires de tout le monde. Bien, tu vas rester à la maison, on va se faire un zoom demain. Oui, oui, il n'a pas de trouble. Charles, il est dans la même situation que toi, puis il est venu au bureau chercher ses affaires. C'est comme ça que tu te fais tester. Oui, mais négatif. C'est juste que là, les enfants sont positifs, ça fait qu'il faut qu'ils restent à la maison ensemble. Ouais. Conciliation travail-famille, c'est vraiment un gros point. On a mis des procédures en place pour que les gens soient capables de travailler, même s'ils ne sont pas physiquement avec nous autres. Justement, à cause des derniers mois, on a vécu beaucoup de défis et tout ça. Fait que moi, je pense que l'impact que je vais avoir, ça va être d'un an encore. C'est une vraie gestion de crise parce qu'on voulait se lancer dans la deuxième ronde de financement et ça a été, on arrête tout. On arrête tout ça. La seule différence, c'est que j'ai plus d'adjointe exécutive. Quand c'est arrivé à cause du COVID, c'est pas la faute à personne. Tout le monde doit se réajuster à l'interne. Je vais mettre le plan en place, mais j'ai besoin de la personne qui va quand même... Garder les opérations. Oui, garder l'opération, l'exécuter. Mon réflexe, c'était d'essayer de m'entourer le plus possible pour savoir comment gérer un peu cette crise-là aussi. Donc, je pense qu'on va commencer par le financement au lieu... J'ai jamais eu autant de participants à des rencontres virtuelles qu'en présence physique. Fait qu'il faut voir le bon côté. Je suis contente que Femmes et Sœurs aient pris ce leadership-là de dire, nous, on va appeler nos entrepreneurs et on va leur demander qu'est-ce qu'on peut faire pour elles. J'ai même pas le temps de stresser. Qu'est-ce que c'était réglé? Finalement, on a eu un moratoire sur les paiements, sur le prêt. Ça, ça nous a sauvés. Mon premier appel avec Femmes et Sœurs, Marie a juste dit, est-ce que tout est correct? Je pense que tout le monde a tellement de choses à faire en même temps. Moi, j'ai dit, moi, ça va bien, je gère, je vais t'envoyer un update plus tard. Juste parler puis dire comment ça va, ça faisait du bien aussi. Femmes et Sœurs, ils n'auront pas ce jugement-là comme un investisseur. On va prendre ta compagnie si t'es pas capable de livrer. Notre objectif était vraiment de soulager la trésorerie et de s'assurer qu'on a une période d'accalmie dans laquelle on peut travailler pour bâtir la relance. Un jour sur deux, une est à l'école, l'autre doit travailler à distance. Vu qu'elle est en secondaire 4 et vu la situation de la pandémie, donc ça se trouve qu'elle nous aime beaucoup venir au bureau. C'est... spacieux. On a décidé de venir, nous, la petite bulle familiale au bureau. Les employés travaillent à distance et voilà. Donc, chaque jour, il y en a une avec nous. Bien là, je veux voir si les pôles fitent bien dans les sacs parce que les sacs sont arrivés la semaine dernière ici. Tout le monde a éclairé le bureau, tout le monde a éclairé la to-do list qu'on repousse. Honnêtement, c'est le moment où est-ce qu'on a mis toute l'équipe le plus de temps et d'efforts. Donc, bien, je suis contente. Puis, si on pense-tu couper plus ça ou non? Tout le temps la même longueur qu'on coupe. Regarde, c'est pas beau t'arrêter. Goliath, c'est vraiment une belle opportunité de révolutionner une partie de l'industrie de la construction. OK, fait que cette partie-là va réduire vraiment beaucoup. Puis ça, on va réduire aussi en temps d'impression en même temps. Que ce soit ici ou ailleurs, qu'on les fasse en sous-traitance. On est encore en train d'ajuster nos méthodes de travail pour assurer qu'on peut combler la demande. D'avoir des back-up plans aussi sur nos fournisseurs, qu'on utilise sur l'équipe en place. Puis, quand il arrive, il arrive-tu comme fini déjà comme ça? Déjà toute clean, plus de décrotage. C'est dans ma coupe, ça. On pourra pas avoir une grosse croissance si on règle pas cet enjeu-là. T'auras fait ça à partir de ton chez-toi pendant six mois, un an. On a pris le plan, on a jeté au dedans, on a fait un nouveau, puis on a pivoté quand même rapidement. On est passé de la business de l'événementiel, qui est vraiment du temporaire. Fait que tu prends des casiers, tu les installes, tu pars, à un modèle permanent. Il fallait que les transporteurs soient capables de l'utiliser, les détaillants aussi. Fait que là, on a pris le temps de faire de la recherche, s'appuyer sur du data. Le deuxième use case, c'est qu'on installe des casiers directement devant les commerces, ou sur des rues, pour plusieurs regroupements de commerçants, comme la DC Wellington. Oui, c'est comme moi, tu l'as fait connerre aujourd'hui. En vrai, tu vas pas me plaindre, là, tu nous le fais. C'est 60 casiers installés sur l'espace public. Puis là, on est pas en train de terminer la première, puis c'est vraiment simple. Puis là, les commerçants peuvent déposer eux-mêmes les colis. Plus, comme, sauter l'étape de livraison. Mettons, toi, t'achètes en ligne, dans un commerce local ou au téléphone. Bien, tu peux dire, OK, je vais venir le récupérer 24-7 dans un casier sans fil d'attente. Puis où est-ce qu'on veut aller avec ça? Bien, court terme, c'est vraiment prendre beaucoup de part de marché sur l'espace public. Puis ultimement, on veut avoir des réseaux de casiers connectés partout dans les grandes villes pour aider les transporteurs, les commerçants, puis les consommateurs. C'est parti !